Alexandre Pouchkine, nous le connaissons tous, le grand maître de la littérature russe au début du XIXe siècle et beaucoup savent aussi que ce Pouchkine qui incarne en somme l'âme et le destin de la Russie a compté dans son ascendance un ancêtre d'origine africaine et jusqu'ici on disait d'origine abyssine ou autrement dit éthiopienne. Depuis ces idées reçues, la recherche a pas mal avancé et nous devons à un chercheur africain, Dieudonné Niamankou, un éclairage nouveau et un éclairage tout à fait particulier sur ses origines précisément africaines. Dieudonné Niamankou a travaillé à partir de sources extrêmement nombreuses, les lettres, les écrits publiés ou inédits d'Animal Abraham mais aussi les documents d'État civil. Ces recherches ont donné lieu à un livre et ce livre provoque aujourd'hui de très très vives discussions en Russie. Nous recevons aujourd'hui pour cette émission au micro de Mémoire d'un continent, Dieudonné Niamankou qui a publié aux éditions Présence africaine un livre sous le titre Abraham Hannibal, l'aïeul noir de Pouchkine et Mme Nathalia Teletova que nous avons au téléphone depuis Saint-Pétersbourg en Russie qui est historienne de la littérature et spécialiste russe de Abraham Hannibal et de son descendant Alexandre Pouchkine. Dieudonné Niamankou, vous avez travaillé sur beaucoup de sources et en particulier je pense sur des documents d'État civil et notamment des registres paroissiaux. J'ai retrouvé des registres de baptême et toute la généalogie a pu être constituée parce qu'on a des traces d'abord laissées par Hannibal, ses enfants, ses descendants. Moi j'ai remonté à partir de Pouchkine puisque Pouchkine a écrit qu'il est le descendant d'un Africain qui a vécu en Russie au 18e siècle, qui était le filleux du tsar Pierre le Grand. Et Pouchkine est donc un descendant d'Hannibal par sa mère et la mère de Pouchkine est Nadine Hannibal. Et donc en remontant à la mère de Pouchkine, je suis arrivé donc au père de cette dernière qui lui est Joseph Hannibal et Joseph Hannibal est le 3e fils d'Abraham Hannibal. Il est né en 1744 en Russie, dans le 2e mariage d'Abraham Hannibal avec une noble suédoise, Christine Régine de Scheuberg. Il faut dire qu'il y a plein de documents d'archives, notamment il y a des lettres par exemple que les enfants d'Hannibal ont adressées à l'impératrice russe Catherine II lorsque celle-ci avait décidé de remettre de l'ordre dans la noblesse russe. Il fallait que toutes les familles qui avaient une prétention d'origine noble justifient cette ascendance noble. Et il y a des lettres, des documents écrits par les enfants d'Hannibal où il parle donc de leur origine africaine et de leur père qui fut donc un noble russe, un des plus grands personnages de la Russie du 18e siècle. Et puis il y a les lettres d'Abraham Hannibal lui-même, notamment une lettre qu'il a adressée au Sénat russe en 1742 où il dit précisément que je suis originaire d'Afrique, d'illustre noblesse locale, je suis né sur les terres de mon père dans la ville de Logon. Est-ce qu'il y a aussi de l'iconographie ? Parce que sur la couverture de votre livre, on voit donc reproduit un tableau apparemment qui représente un prince en effet. Est-ce qu'il y a beaucoup de représentations de ce genre ? Et celle-ci, de quand date-t-elle ? De qui est-elle ? Oui, cette représentation qui est sur la couverture du livre, c'est un beau portrait, effectivement, qui date du premier quart du 18e siècle et qui, selon toutes les sources que nous avons, atteste donc que c'est Abraham Hannibal qui est bien représenté de ce portrait-là. Et d'ailleurs, c'est le hasard qui a permis de retrouver ce portrait, puisqu'il appartient actuellement à un collectionneur privé parisien qu'il a depuis 20 ans. Et selon les espères du Louvre qui ont authentifié ce portrait, ce serait l'œuvre d'un grand peintre français du premier quart du 18e siècle qui s'appelle Van Loo, Jean-Baptiste Van Loo, qui a fait de nombreux portraits historiques, notamment de Louis XV, roi de France. Et Hannibal a été représenté à plusieurs reprises. Le portrait le plus ancien dont on dispose, où il est représenté, c'est cette gravure de 1705, où on voit sa tête derrière le tsar, l'empereur russe Pierre le Grand, qui était son père adoptif. Et puis il y a d'autres gravures, notamment une gravure d'un peintre français, Pierre-Denis Martin, qui représentait la bataille de Poltava et la bataille de Lesnaya. Ce sont des grandes batailles qui avaient opposé l'empire russe au royaume suédois. Et notamment sur la gravure de la bataille de Lesnaya en 1708, on voit sur le champ de bataille, à côté du tsar Pierre le Grand Cheval avec ses grands généraux, trois jeunes enfants qui sont des tambours de régiment, et parmi eux un noir, âgé d'environ 13-14 ans, il s'agit bien d'Abraham Hannibal. Aujourd'hui encore dans les dictionnaires, on lit que Pouchkine descend d'un Éthiopien. Alors, Abraham Hannibal, est-ce qu'il était Éthiopien au sens de l'Éthiopie d'aujourd'hui, ou est-ce qu'il était Éthiopien dans un autre sens ? Et est-ce que vous avez pu rétablir non seulement cette ascendance dont nous avons parlé, mais le lieu précis d'où il serait parti pour arriver en Russie ? Oui, il faut dire que j'ai eu de la chance, parce que quand j'ai commencé ce travail de recherche, je pensais, notamment de par ma formation d'ailleurs de littérature russe, de langue et de littérature russe, on m'avait enseigné qu'Hannibal était Éthiopien. Et donc, c'est ce que je pensais. Et quand j'ai commencé à travailler sur ce livre, j'ai voulu reconstruire l'histoire de son enfance en Afrique et de son enlèvement en Turquie, à Constantinople. Et quand j'ai étudié l'histoire de l'Éthiopie moderne, donc celle que nous connaissons de nos jours, sur les bords de la mer Rouge, je me suis rendu compte que la ville natale d'Hannibal n'existe pas dans cette région de l'Éthiopie actuelle, parce qu'on sait qu'Hannibal est né à Legon, en Afrique, d'après ses propres enseignements écrits de sa main. Donc, j'ai été surpris de constater que cette ville ne se trouvait pas en Éthiopie. Et j'ai mené de nouvelles recherches pour identifier la ville où est né Hannibal. Il s'avère qu'il est né au nord du Cameroun actuel, sur les bords du fleuve Logon, dans une principauté africaine qui s'appelait la Principauté de Logon et qui avait pour capitale la ville de Logon. À la fin du XVIIe siècle, en 1696, il est né dans cette région-là. Et c'est de là qu'il a été enlevé. À la suite, sans doute, d'une guerre, j'imagine, entre les États voisins. Oui, absolument, parce que la Principauté de Logon n'était pas islamisée et donc il y avait des conflits armés entre les sultanats musulmans voisins et les États non musulmans. Et c'est ainsi que les enfants étaient faits prisonniers et revendus comme esclaves ou pris en otage et vendus dans les pays d'Afrique du Nord, notamment à Tripoli ou à Benghazi. Et puis de là-bas, il y a un trafic qui se faisait vers l'Arabie ou vers l'Empire ottoman. Et Hannibal s'est retrouvé à Constantinople à la suite de ce conflit armé, à la suite duquel il a été fait prisonnier. Et il s'avère effectivement que toutes les informations qui sont publiées dans les dictionnaires, dans les encyclopédies, qui mentionnent cette origine éthiopienne, effectivement, ne sont pas exactes parce que mes travaux, je les ai présentés en Russie, il y a eu des débats. Et tous les grands spécialistes russes de Pushkin et d'Hannibal ont reconnu l'authenticité de mon travail. Et la Société de géographie de Moscou s'est réunie au début de l'année 96 et a organisé une rencontre, des débats autour de mon travail. Et l'origine nord-cameroonaise, dans ce qu'on appelait avant le Soudan central, est reconnue par les plus grands spécialistes russes actuellement. Voilà, donc, exit l'Éthiopie. On retient que Abraham Hannibal vient du nord Cameroun et probablement aussi que les Tchadiens d'aujourd'hui et les Nigériens pourraient reconnaître en lui, puisque c'est un espace quand même où les frontières sont assez proches, quelqu'un qui est de cette région. Alors, il y a une autre question aussi. C'est cette question dont on parle beaucoup aujourd'hui, de racisme, de race, etc. Comment, dans un pays aussi lointain que la Russie, un pays qui n'avait aucun commerce direct avec l'Afrique, comment un noir a-t-il pu se débrouiller jusqu'à devenir un prince, un homme tellement important et avoir une ascendance tellement prestigieuse ? Donc, il n'a pas souffert de racisme, utilisons ce mot. Non, il n'a pas souffert de racisme. J'ai été très surpris, effectivement. Je pensais retrouver dans ses archives de nombreux documents où il devrait se plaindre et où il aurait été victime de racisme. Non, il n'a pas été victime de racisme. Même à chaque fois qu'il a été un conflit, il a opposé à ses supérieurs ou à d'autres officiers de l'armée russe. C'était sur des bases concrètes. C'est soit parce qu'il combattait la corruption, il combattait l'utilisation à des fins personnelles des soldats, de l'armée. Donc, il y avait des conflits. Mais en aucun cas, ce n'était pas parce qu'il était noir qu'on lui a créé des difficultés. Même lorsqu'il a connu l'exil en Sibérie, c'est parce qu'il était impliqué dans la vie politique russe qu'il a été exilé, comme certains de ses amis russes, donc avec qui il travaillait dans un cercle politique. Il me semble que, en fait, la Russie du 18e siècle ne connaissait pas le racisme anti-noir. Pas seulement parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'Africains là-bas, il y en avait très peu au début du 18e siècle, mais je crois tout simplement parce que ce qui distinguait la Russie d'autres pays, c'est peut-être parce qu'il n'y avait pas eu des préjugés de race anti-noir qui se sont développés déjà un ou deux siècles auparavant dans le reste de l'Europe de l'Ouest, n'avaient pas encore atteint la Russie. Et donc, les Russes n'avaient aucune raison de traiter de façon raciste cet Africain, cet enfant noir qui grandit en Russie. Et aussi parce qu'il me semble, la Russie est un pays chrétien, orthodoxe. La Russie était en guerre avec la Turquie, qui est un pays musulman. Et l'enfant africain, dès qu'il est arrivé en Russie, il a été converti à la religion grecque-orthodoxe. Donc, il est devenu un russe à part entière dès lors que le tsar... Il avait la religion russe, il parlait la langue russe, il était dans l'entourage de Pierre le Grand. De Pierre le Grand, oui, il était russe, cela suffisait. Son appartenance ethnique, son origine africaine, sa couleur noire ne pouvait déranger personne. Il faut dire d'ailleurs qu'à cette époque-là en Russie, il y avait de nombreux officiers étrangers, de techniciens étrangers que le tsar Pierre le Grand faisait venir travailler en Russie. Et la condition principale pour eux, pour faire carrière en Russie, c'était de maîtriser la langue russe. On leur donnait un délai de 10 ans. Si au bout de 10 ans, ils ne parlaient pas correctement le russe, alors ils pouvaient rentrer chez eux et ils ne devenaient pas russes. Et d'ailleurs, ces étrangers, des grecs, des hollandais et autres, qui voulaient faire carrière en Russie, s'empressaient d'apprendre la langue russe et de russiser leur nom. à tel point que leurs descendants, qui vivent encore dans la Russie actuelle, portent des noms typiquement russes, de même que les descendants d'Hannibal en Russie actuellement se sont mélangés à toutes les familles russes et qu'on retrouve des Léontievs, qu'on retrouve des Inovièves, des Pouchkines, donc parmi les descendants d'Hannibal. Alors, dernière chose, l'existence d'un musée Abraham-Hannibal dans la Russie d'aujourd'hui, veut dire que ce personnage, aujourd'hui encore, est intégré dans la mémoire des Russes comme un des leurs. Absolument. Si vous demandez à un Russe qui est Hannibal, il ne pensera pas à Hannibal de Carthage, il pensera à Abraham Petrovich Hannibal, l'arrière-grand-père de Pouchkine. Ce qui veut dire que le nom Hannibal, pour les Russes, leur rappelle d'abord cet Africain-là avant qu'il ne leur rappelle le premier Hannibal, celui de Carthage, qui portait ce nom. Et donc, les Russes gardent dans leur mémoire collective l'histoire de cet Africain et ils n'oublient pas, justement, que c'est lui qui a donné à la Russie, finalement, son plus grand poète, Pouchkine, qui est pour les Russes un personnage quasi divin, pas seulement un grand écrivain, mais aussi le génie national russe. Pouchkine a réussi à fusionner toutes les influences étrangères avec les traditions populaires russes. Et je terminerai pour dire que Marina Sveta, la grande poétesse russe, dans un livre remarquable qu'elle a écrit, « Mon Pouchkine », elle dit justement qu'elle aime les Noirs parce que Pouchkine était Noir, Pouchkine était le descendant de Noirs et que Pouchkine est la preuve que tous les peuples ont des génies et qu'avec la naissance de Pouchkine, le racisme, en fait, était déjà détruit avant même qu'il ne se manifeste plus tard. Voilà, merci, Dieu donnait Niamankou. C'est une véritable leçon de morale que vous nous donnez là que de constater, à ces époques anciennes, quel était le degré de tolérance beaucoup plus grand que dans le monde d'aujourd'hui. Alors justement, depuis que ce livre est paru, le débat a rebondi en Russie, essentiellement sur la question des origines. Origines abyssines, donc éthiopiennes, ou au contraire, origines du Soudan central, disons du Cameroun d'aujourd'hui, donc origines noires. Dieu donnait Niamankou a présenté son livre dans une conférence publique donnée au musée national Pouchkine de Saint-Pétersbourg, conférence à laquelle assistaient un grand nombre de spécialistes russes, des historiens, des critiques littéraires, des spécialistes de l'art, et parmi eux se trouvait Mme Nathalia Teletova, qui est elle-même spécialiste de Pouchkine et d'Abraham Hannibal, et qui serait plutôt favorable aux thèses de Dieu donnait Niamankou. Il faut dire que ces thèses qui insistent sur les origines camerounaises du héros Abraham Hannibal, ne sont pas partagées par tout le monde, et qu'une véritable opposition existe en Russie, opposition sur laquelle Mme Nathalia Teletova va nous parler. Mme Teletova, bonjour, vous êtes au téléphone depuis Saint-Pétersbourg. Quelle a été votre réaction personnelle lorsque vous avez pris connaissance des thèses de Dieu donnait Niamankou ? Je pense le plus grand bien de sa découverte. J'essaierai tout à l'heure de vous démontrer pourquoi il a raison, et je vous présenterai l'historique de cette question. Cette découverte est à la fois simple et remarquable. Elle marque la transgression des traditions, la remise en cause d'une tradition figée par une pensée vivante, courageuse, rationnelle qui nous a permis d'accéder à la vérité à la place du mensonge auquel nous avions cru pendant longtemps. Nathalia Teletova, avant les écrits de Dieu donnait Niamankou, quel était l'état des recherches russes sur Pouchkine et sur son ascendance, en particulier sur Abraham Hannibal ? En 1786, en 1786, l'époux d'une des filles d'Hannibal écrivit ce qu'on appelle la biographie allemande du bisaïeul de Pouchkine. 40 ans plus tard, une copie fut faite pour Alexandre Segevitsch Pouchkine qui la conserva et s'en servit. Pouchkine a cité certains passages dans son roman Le nègre de Pierre le Grand mais jamais il n'a mentionné l'origine abyssine de son arrière-grand-père comme le fit Rodkir car il savait que celui-ci était un nègre. En 1880, un cercle restreint de spécialistes de Pouchkine prit connaissance de ce document. Ils s'y intéressèrent et c'est alors que l'écriture du nom Hannibal avec deux N se fixa alors qu'Hannibal lui-même écrivait son nom avec un seul N comme l'affirme avec justesse M. Niamanku. Pouchkine écrivait soit à la française Hannibal avec A et deux N soit Hannibal comme le faisait son bisaïeul c'est-à-dire avec H et un seul N soit Hannibal avec H et deux N comme dans la biographie allemande dans laquelle le lieu de naissance et le nom avaient été falsifiés. Nous ne savons pas encore pourquoi Hannibal écrivait son nom avec un seul N. La question reste ouverte. Par contre, nous savons pourquoi Rothkir l'avait écrit avec deux N. C'était pour faire remonter ses origines à Hannibal Barca qui avait pris part à la seconde guerre punique entre Rome et Carthage. C'est très ridicule et affligeant parce que après que les Pouchkini c'est-à-dire les spécialistes de Pouchkine eurent pris connaissance avec la biographie allemande c'était en 1880 l'année où fut érigée à Moscou la célèbre statue de Pouchkine en présence de Turgenev et Dostoevsky leur intérêt s'était accru et ils voulurent le publier sans succès. En 1899 on voulut encore la publier mais en vain elle fut rangée dans le fond de la maison Pouchkine et conservée par Boris Mikhailovich Mozalevsky. Anouchine en prend connaissance et croit à tous les faits que contient la biographie. C'est ainsi qu'est née la légende qui a supplanté la réalité. C'est ainsi qu'est apparu le nom Hannibal avec deux N. C'est ainsi qu'est apparu l'Abyssinie à la place du pays Kotoko à la place de l'état du Logon qui fait de nos jours partie du Cameroun. La tradition s'est consolidée et s'est transmise jusqu'à nos jours. Je dirais que Vladimir Vladimirovitch Nabokov fut la première personne à en avoir douté sans que M. Niamanku l'ait su. Nabokov avait évoqué une ville de Logon au sud du lac Tchad. M. Niamanku est visiblement parti de sa propre analyse et est arrivé à l'idée que c'est effectivement ce Logon oui c'est ce pays africain au nègre de l'Afrique centrale qui est le lieu de naissance d'Anibal. Ainsi lorsque nous nous référons à l'histoire de cette région nous apprenons beaucoup sur sa population et lorsque nous nous référons à l'histoire d'Abraham Petrovitch Hannibal nous sommes absolument convaincus qu'il ne peut s'agir que de cette ville de Logon. Il ne faut pas oublier que la biographie allemande a été falsifiée pour accroître le prestige de la lignée pour éviter de se rattacher à une affreuse tribu d'Afrique centrale qui serait peuplée de sauvages. C'est pourquoi on en a fait un Abyssin. Madame Teletova il est difficile notamment pour nous et pour les Africains de comprendre pourquoi les chercheurs s'accrochent à ce point à la thèse des origines abyssines plutôt que à celle des origines camerounaises d'Alexandre Pouchkine. Vous savez en Russie on supposait que l'Abyssin était supérieur au nègre sur le plan racial. Vous remarquez également que l'auteur de la biographie allemande l'a transformée en héritier d'Anibal Barca. C'est de la fantaisie pure mais c'est seulement avec le général de l'antiquité Hannibal qu'il a pu effacer l'origine abyssine qui était aussi honteuse. Que dire alors d'une origine nègre dont sauvage d'Afrique centrale l'honneur de Rothkir ne pouvait tout simplement pas supporter une telle idée. C'est pour cette raison que ce sont les descendants d'Anibal qui tentaient d'empêcher le retour à la vérité. Par exemple les barons Wrangel le chef militaire et son frère l'historien d'art tous deux des êtres remarquables ne savaient pas. Ils disaient avoir un lien de parenté avec Hannibal mais ils ne savaient pas par lequel de leurs parents car leurs parents avaient honte de cette filiation avec un abyssin. Ils ne connaissaient que la version de la biographie allemande. La falsification avait toujours des motivations à caractère nationaliste peu importe la vérité la seule vérité était la leur. Madame Natalia Teletova les réactions parmi les spécialistes de littérature et d'histoire de la Russie sur cette thèse camerounaise on a l'impression qu'elles ont été négatives et c'est ainsi que vous-même vous avez reçu la réaction de vos collègues. Le plus regrettable dans cette affaire et je pense que cela peut arriver en France comme en Russie c'est que les traditions ont la vie dure. en effet certains de nos grands chercheurs que j'ai invités à la conférence de M. Niamanku m'ont dit ceci nous n'avons pas besoin d'un nègre comme ancêtre de Pouchkine nous avons déjà un abyssin et cela nous suffit. Je n'ai pas envie de commenter des propos aussi bêtes et terribles j'ai moi-même été confrontée à ce genre de réaction lorsque j'eus à démontrer que le portrait qui était présenté comme celui d'Anibal était en réalité celui de Mélère Zakomelski et que c'était les traits d'une autre personne qu'on présentait comme étant ceux d'Anibal. Ainsi le public qui était présent à la conférence et moi-même étions absolument d'accord avec le système de démonstration et l'idée de M. Niamanku selon laquelle la patrie du Bizaïol de Pouchkine était bien située en Afrique équatoriale centrale au sud du lac Tchad dans la ville de Logon mentionnée par le Bizaïol de Pouchkine comme étant la ville de son père ainsi que les deux autres villes citées par M. Niamanku à savoir Rulfey et Kousseri tout cela est absolument convaincant et ne suscite pas le moindre doute. Alexandre Pouchkine est né en Russie en 1799 dans une famille de la noblesse russe sa mère s'appelait Nadine Hannibal et son père Sergei Pouchkine Nadine Hannibal la mère de Pouchkine était la petite fille d'un Africain qui avait vécu en Russie au 18e siècle Abraham Petrovich Hannibal Hannibal était marié à une Suédoise Christine Régine de Scheuberg avec qui ils ont eu plusieurs enfants et leur troisième fils Joseph Hannibal a eu une fille du nom de Nadine Hannibal qui est devenue à la fin du 18e siècle la mère d'Alexandre Pouchkine et Nadine Hannibal est connue aussi en Russie comme la belle créole ou la belle africaine Bon on peut s'étonner un peu d'une chose c'est que lorsque nous parlons souvent des africains de la diaspora comme on dit aujourd'hui en général ce sont des gens qui sont sortis de l'Afrique du fait de la traite et de la violence et qui dans les pays d'accueil ont souvent été des esclaves alors là vous nous parlez de Pouchkine de son arrière-grand-père comme des nobles c'est une sorte d'exception est-ce l'exception par rapport à la Russie ou l'exception par rapport à eux donc Pouchkine et ses ascendants Pouchkine est né dans une famille de la noblesse russe de la haute noblesse russe et à la fois donc les deux familles à laquelle il appartenait sa famille russe donc les Pouchkines et sa famille d'origine africaine les Hannibal appartenait donc à l'aristocratie russe ce qui est intéressant côté africain c'est que Abraham Hannibal qui est le fondateur de cette dynastie africaine en Russie était d'origine princière mais est arrivé en Russie comme esclave puisqu'il avait été fait prisonnier et vendu comme esclave dans l'Empire Ottoman mais arrivé en Russie le tsar Pierre le Grand l'a adopté l'a franchi et du coup Abraham Hannibal a évolué dans la société russe comme un jeune protégé du tsar Pierre le Grand et il s'est ensuite affirmé dans la société russe étant devenu officier général de l'armée russe il a été ennobli et sa descendance appartenait donc aux familles nobles de la Russie impériale donc c'est des gens qui possédaient des terres des serfs qui avaient disons les conditions de vie de la haute aristocratie russe de cette époque Oui Hannibal a reçu en 1742 de l'impératrice Elisabeth Petrovna des terres comprenant des dizaines de villages et des centaines de serfs il a fructifié son patrimoine il a acquis de nouveaux domaines dans la région de Moscou dans la région de Saint-Pétersbourg et à la fin de sa vie il était un riche propriétaire terrien il avait des milliers de serfs russes qui travaillaient dans ces domaines et le nom des Hannibal à partir de 1842 a été enregistré dans le livre de la noblesse russe comme l'une des plus anciennes et des plus nobles familles de Russie Alors dans votre livre collectif auquel vous avez tous participé il y a plusieurs textes notamment le texte d'une dame Blyden qui explique que la Russie de cette époque est un empire en expansion donc un état qui rassemble des peuples très divers qui les brasse les uns les autres et que pour ces raisons disons il n'y a pas de forme explicite de xénophobie et encore moins de racisme mais en même temps donc Pouchkine naît en 1799 il meurt en 1837 c'est une époque où en Europe des idées disons franchement racistes et qui se veulent quelquefois d'un racisme scientifique commencent à se développer alors est-ce que dans son expérience Pouchkine a souffert ou n'a pas souffert dans ce livre sont reproduits notamment un certain nombre de gravures et des autoportraits de Pouchkine où il se montre sous des traits très accusés nègres ou négroïdes on a l'impression qu'il était assis un peu entre deux chaises Dieu donné Niamankou oui Alexandre Pouchkine a souffert aussi de ses préjugés anti-noirs et pendant son enfance on l'appelait négriant parce qu'il aurait eu des traits donc africains et de ce fait très tôt il a intégré ces discours-là et il s'est intéressé donc à ses dimensions africaines Eugène Ebrodé Dieu donné a raison de souligner le caractère raciste qu'il y avait dans certains comportements russes de l'époque que la Russie pouvait paraître comme un arbre de paix sociale alors que l'époque était dominée par des sentiments racistes en Europe il faut d'ailleurs souligner je relève dans la contribution qu'il y a une polémique entre Bulgarine et Pouchkine et c'est pendant des joutes oratoires que Bulgarine s'était abaissée à quelques sentiments malheureux en relevant d'ailleurs que Pouchkine était effectivement un nègre qui se réclamait d'une lignée aristocratique etc. et que son arrière-grand-père avait été un esclave Pouchkine n'a pas laissé passer et c'est ce qu'on peut relever il a répondu de la manière la plus féroce de la manière la plus intelligente et on sent très bien à son entrée en littérature qu'il promet une autre disposition il promeut même une autre disposition d'esprit il dit je vais écrire par en utilisant une forme de désinvolture je vais écrire par une rapidité et par une saisie directe essentielle et même respiratoire et jubilatoire tout ce qui caractérisait un peu en mon sens sa fameuse négrité qui est un souvenir éloquent et fervent de l'Afrique de ses origines alors il y a des textes qu'il a écrits où il évoque directement cela notamment dans ce livre sont reproduits un de ses poèmes ma généalogie c'est reproduit également le nègre de Pierre Le Grand texte qui quelquefois est mal traduit Dieu donné par le mort de Pierre Le Grand oui très curieusement généralement le titre original russe arabe Petra Vély Kavar est traduit par le mort de Pierre Le Grand alors que le mot arabe en fait signifie c'est le thème russe le plus ancien pour désigner les nègres ou les noirs or le mot mort a une histoire ambiguë en fait dans les langues européennes puisque pendant longtemps il a désigné les noirs mais il a désigné aussi des populations blanches d'Afrique du Nord et l'emploi du mot mort pour traduire arabe en français souvent a fait penser qu'il s'agissait d'un nord africain et d'ailleurs il y a eu des revendications aussi de Maroc ou de Mauritanie qui disaient que puisque Pushkin Hannibal était considéré comme un mort donc il n'était pas plutôt un noir mais il était plutôt un africain du nord comme s'il y a eu une volonté aussi d'occulter sa négritude à travers ces termes là d'ailleurs on retrouve la même chose pour Othello le mort de Venise de Shakespeare dans le texte Shakespeare décrit son personnage comme un noir mais il y a eu de nombreux critiques littéraires pour dire que ce personnage là ne pouvait pas être un noir qu'une lady ou une aristocrate vénitienne ne pouvait pas tomber amoureuse d'un personnage noir fut-il un général d'armée et dans d'autres textes Pushkin parle de l'Afrique dans Eugène Onyeguine il cite expressément l'Afrique il y a d'autres textes où il respire une africanité incontestable donc le sentiment nègre il l'habite il le réclame il l'assume Eugène Ebaudet vient d'expliquer qu'en effet on sent dans les textes de Pushkin vibrer une dimension africaine vous êtes romancier est-ce que vous partagez aussi ce point de vue ? Je partage le point de vue mais ce ne sont pas tous les textes quand même où on retrouve cet aspect de l'africanité de Pushkin et je pense que de toute façon c'est éloquent c'est-à-dire quand on a parcouru l'oeuvre de Pushkin je ne prétends pas avoir tout lu mais j'en ai quand même lu pas mal quand on parcourt l'oeuvre de Pushkin on se rend compte qu'il y a quelque chose de différent par rapport à la littérature russe en général les auteurs russes on peut voir qu'il y a une différence évidente au niveau de la pensée au niveau de la manière de conduire un récit au niveau des métaphores il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont différentes par rapport aux Russes qui viennent par la suite et je pense que quelque part le problème de Pushkin c'est-à-dire par rapport à sa négrité a contribué peut-être à voir le monde d'une manière différente à l'appréhender d'une manière différente on ne peut pas dire que ça ne vient que de ses origines africaines mais je suis convaincu que ses origines africaines ont contribué à ce qu'il est ce talent ce génie qu'on retrouve dans ces textes et par rapport donc aux autres auteurs russes moi que j'ai puisque mon étude a été portée sur cela j'ai constaté en début du génie des auteurs comme Gogol Lermontov ou Dostoyevsky et tous les autres il y avait une différence il y avait quelque chose de nouveau qui l'apportait et dans le texte il y a des russes depuis quelque temps qui expliquent que en effet ça n'est pas par hasard que Pushkin a été Pushkin c'est parce qu'il y avait chez lui à la fois cette dimension africaine et la manière dont il a su articuler la dimension africaine et la dimension russe oui c'est tout l'intérêt du travail de Nathalia Teletova qui montre que Pushkin très tôt justement s'est rendu compte a pris conscience de son origine africaine et donc il s'est intéressé à l'Afrique il interrogeait sa grand-mère qui avait été mariée à l'un des fils d'Anibal il interrogeait sa nourrice qui jusqu'à l'âge de 23 ans avait connu l'arrière-grand-père Abraham Hannibal pour se renseigner pour apprendre plus pour savoir mieux qui avait été son arrière-grand-père et cette prise de conscience de sa différence avec les autres enfants de l'aristocratie russe a fait que Pushkin s'est interrogé sur des questions qui ne se seraient pas posées s'il n'avait pas eu une ascendance noire du fait que son arrière-grand-père avait été africain et qu'il avait connu l'esclavage Pushkin s'est interrogé sur le racisme sur les préjugés et il dénonçait le racisme il dénonçait les préjugés et il a comme on le voit d'ailleurs dans son roman Le Nec de Pierre-le-Grand situé son personnage Ibrahim qui est en fait son arrière-grand-père dans un contexte où il évoque les préjugés en faisant dire à certains de ses personnages qu'Ibrahim ce qui compte en fait chez l'individu c'est sa personnalité ce sont ses mérites ses capacités ce qu'il apporte et son arrière-grand-père a contribué à bâtir la Russie moderne et puis on peut même ajouter en restant sur ce texte important malheureusement inachevé de Pushkin le nègre de Pierre-le-Grand il montre à un moment comment Pierre-le-Grand qui veut marier Hannibal essaye de le lier à une fille de l'aristocratie locale et Hannibal est un peu paniqué il dit mais jamais elle n'acceptera de m'épouser je suis noir on me prête tel ou tel sentiment mais finalement lui-même devant l'insistance de Pierre-le-Grand il essaye et c'est là l'habileté de Pushkin de renvoyer tous les préjugés et il est fait dire par Hannibal lui-même et au fond on voit qu'il est très conscient du poids des préjugés de l'époque des sentiments défavorables vis-à-vis de son arrière-grand-père donc il est très lucide sur ce qui se dit sur les représentations de l'époque et en même temps il est démoli parce qu'au fond la figure d'Hannibal n'est ni plus ni moins que l'autre équivalent à l'autre statut de commandeur en face de celle que représentait le bâtisseur de la Russie moderne c'est-à-dire Pierre-le-Grand ajoutons quand même que le personnage en question il est pris en esclavage repris en Russie par Pierre-le-Grand et il devient général major de l'armée russe c'est pas n'importe qui il a écrit les traités de fortification comme l'indique très bien l'ouvrage de Dieudonné Niamankou ouvrage dont nous avons déjà parlé tout à l'heure alors donc voilà un russe d'origine africaine fier de l'être et tout de suite on a l'impression qu'au fond beaucoup de gens ont fait cette parenté entre les Etats-Unis et la Russie dans le domaine social dans le domaine politique et on se rend compte en particulier je pense à vous Alison Blakely en vous lisant que les noirs américains les africains américains notamment les écrivains ont découvert Pushkin et ont parlé de l'africanité de Pushkin au fond relativement tôt Alison je devrais commencer par dire que très peu de noirs américains savent quelque chose sur Pushkin ils le perçoivent comme un symbole et il est un symbole très important justement dans le contexte des points que vous soulevez sur le racisme moderne le fait que dans notre monde moderne cette construction artificielle de race sociale a eu un impact ça a conduit les intellectuels noirs à chercher dans le monde des exemples de génies et d'exploits réalisés par des êtres de descendance africaine en vue d'infirmer ces théories horribles sur l'infériorité des races donc Pushkin même si les noirs américains ne le lisent pas et ne connaissent pas grand chose de lui ils peuvent s'identifier à lui parce que c'est un symbole hors pair de la catégorie des génies il y a aussi son expérience personnelle le triomphe contre les préjugés bien qu'il en ait été victime lui-même il a été capable d'accomplir tout ce qu'il a engagé il y a aussi les bases pour une identité commune parce que en Russie existait une institution dénommée Servda un peu l'équivalent de l'esclavage américain et Pushkin s'en prenait à cette institution dans certains de ses ouvrages il s'identifiait avec les esclaves noirs américains d'ailleurs il a écrit un texte qui lui a valu des problèmes avec les censeurs sur la liberté et son apologie de la liberté a été un concept important en tant que capacité d'identification avec les noirs américains et il a écrit une pièce qui lui a été en trouble avec les censeurs sur la liberté et son championnat de la liberté comme un concept très important c'est une autre base d'identité commune avec les noirs américains merci beaucoup Alison Blackley de nous avoir rappelé cette dimension que nous avons failli perdre de vue c'est que Pushkin n'a pas été seulement un romancier le romancier le poète que nous connaissons il n'a pas été seulement cet homme dont la vie personnelle a été bouleversée par les femmes et par ce duel qui lui a ravi la vie en 1837 il a été aussi un combattant de la liberté et de l'égalité mêlée à un certain nombre de mouvements notamment à la fameuse insurrection décembriste de 1825 alors à votre suite on se rend compte que finalement derrière Pushkin on trouve beaucoup de choses et que déjà à l'époque au 19ème siècle on se rend compte qu'il y avait beaucoup de noirs en Russie Dieu donnait Yamanco oui effectivement il y avait beaucoup de noirs en Russie si on prend le 19ème siècle non seulement il y avait des Africains mais il y avait aussi des noirs américains et Blakely l'a bien montré dans un de ses travaux il y a une immigration noire américaine qui même si elle est faible numériquement qui gagne la Russie à partir du début du 19ème siècle parce que la Russie a cette réputation là d'être pour reprendre l'expression de Blakely une terre d'opportunité pour les noirs on voit au palais impérial russe qu'il y a une garde noire les tsars ont tous une garde noire et puis il y a des noirs des Africains ou des noirs américains par exemple vers la fin du 19ème siècle qui ont été des figures importantes comme le dit Lily Golden dans son texte que nous avons publié dans Pouchkine Le Monde Noir sur cette présence africaine il y a le grand acteur noir Ira Oldrich qui visite la Russie pendant une dizaine d'années qui sillonne toute la Russie et qui a un impact considérable sur l'évolution de l'art théâtrale en Russie il y a des noirs américains vers la fin du 19ème siècle qui sont de l'une des hommes très fortunés en Russie il y en a un qui a été un riche homme d'affaires et même un des confidents et un agent secret du tsar Nicolas II Alors je voudrais vous demander une dernière chose aux romanciers que vous êtes et aux philologues que vous êtes Pouchkine a vécu dans une Russie qui était un peu complexée par rapport à sa langue lui-même a appris d'abord le français et les nobles russes parlent les français et c'est lui Pouchkine qui a commencé à écrire en russe est-ce que vous pensez que pour les romanciers que vous êtes on peut en tirer une conclusion sur cette espèce de créativité qui permettrait aux écrivains africains d'aujourd'hui de tirer la leçon de Pouchkine et à partir des langues étrangères qu'il maîtrise très bien d'essayer d'écrire et de promouvoir leur propre langue Daniel Biaoul l'aspect raciste l'aspect politique enfin l'action de Pouchkine au niveau politique au niveau social aussi parce qu'il a été très très important et au niveau littéraire moi je trouve qu'il a été encore plus important parce que il ne faut pas oublier qu'une langue est quand même porte hausse de pensée il a contribué à ce que à mon avis le russe soit le russe qu'il est maintenant qu'il se libère un petit peu des langues plus ou moins importées notamment le français qui avait une prise très très grande en Russie et quelque part dans mon article moi je me suis rendu compte effectivement que Pouchkine a été vraiment à la base de tout cela que par la suite les écrivains russes ont écrit en russe et par rapport à l'Afrique moi j'ai tiré d'autres conclusions peut-être que je n'aurai pas le temps de les développer mais par rapport à la langue en tant que telle c'est-à-dire du regard qu'un africain peut porter sur Pouchkine je pense effectivement que c'est essentiel mais il y a quand même les conditions culturelles qui sont là qui font que quelquefois il est très difficile de contribuer à ce que les langues africaines prennent un pas sur les langues actuelles que nous utilisons mais c'est un souhait et je pense que dans l'avenir il y aura de plus en plus d'Africains qui se rendront compte que la langue étant un véhicule important il faudrait absolument qu'on soit amené nos langues à les utiliser dans la littérature et puis dans les livres Voilà, nous recevions aujourd'hui Daniel Biaoula Jeanne Ebaudet Dieudonné Niamankou et au téléphone depuis Washington Alison Blackley tous co-auteurs de ce livre Pouchkine et le monde noir coordonné par Dieudonné Niamankou Mémoire de continent Producteur délégué Anne Blancard Mixage Joël Pochon Réalisation Aimé Guillard Présentation Elikiam Bokolo Joël Pochon RP Madame Jeanne Ebude O centrale M concerned Tonde Paix Cha 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 Cha